Je sais que la plupart des dissidents, des gens qui réfléchissent, des journalistes, de tous ceux qui essayent d'étudier un petit peu le système politique français et de ce qui se passe en France, sont parfaitement conscients que l'élection de M. Macron a été montée par le club Bilderberg qui supervise à peu près tous les gouvernements, qui voulait absolument que ce soit un de ses membres qui soit placé à la tête de la France pour anéantir ce pays et en terminer avec les droits de l'homme. Ça, c'est une évidence pour la plupart des gens qui sont réellement informés. Après, les gens qui ne sont pas si bien informés et qui n'ont pas étudié tous les schémas cachés des réalités politiques et géopolitiques, pour cela, ils sont bien conscients quand même qu'il y a eu tellement de manipulations, de tris sur les élections, en particulier dans les plus grandes villes, donc là où ça a le plus d'incidence. Je pense que même ceux-là, aujourd'hui, sont quand même conscients que, d'abord, ils ont été menés en bateau pendant des années avec les histoires de gauche-droite et que tout ça, ça n'aimait rien, que c'était juste une caste qui jouait à ce jeu pour toujours se garder le pouvoir. Et puis, ils ont aussi compris, à l'évidence, que les institutions françaises sont complètement vérolées. Parce que, dans une situation comme toutes ces anomalies qui ont été signalées par milliers sur le premier tour des élections, déjà, immédiatement, un véritable Conseil constitutionnel aurait annulé ces élections. Sans compter qu'en plus, elles n'étaient pas légitimes dès le départ. Donc, de toute façon, tout le système est complètement vérolé. Et même les gens, donc, qui sont vraiment très peu informés et qui ouvrent leur télé seulement pour... Bon, ils se rendent bien compte qu'il y a une confusion générale, qu'il y a des mensonges de partout et que rien n'est clair. Il n'empêche que maintenant, il y a ce gouvernement en place, que ce gouvernement représente directement ce qu'on appelle le Club Bilderberg, qui lui-même est l'émanation du nouvel ordre mondial. Le même schéma qui est en train de se gérer sur l'Europe est en train de se préparer sur l'Amérique du Sud, avec également la préparation de Gersinil, etc. Donc, c'est un schéma global. Et, pour ceux qui n'ont pas du tout, qui ne s'intéressent pas du tout au concept psychosociologique, L'importance de faire disparaître la France, c'est faire disparaître les droits de l'homme, c'est faire disparaître la référence mondiale que représentait la France avec les droits de l'homme. Alors, ce nouveau gouvernement a pris des mesures immédiates, puisque quelques jours après l'élection seulement commençaient l'épuration de la dissidence et une multitude des pages web, des sites sur les réseaux sociaux qui mettaient en évidence les tricheries, les manipulations des élections, ont été supprimés. Et donc, les comptes sur les réseaux sociaux, même du CNT, du Conseil national de transition, ont été supprimés, désactivés. Il n'y a plus rien. Moi, je n'ai plus aucun droit d'accès. C'est vraiment... On est vraiment dans un système complètement totalitaire. Les réseaux sociaux, normalement, c'est public. N'importe qui peut y accéder. Et moi, je suis en interdit complet. Le CNT aussi. Les pages qui avaient des milliers de gens qui suivaient les informations ont été supprimées. Ils ne peuvent plus avoir ces informations. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on désignait une personne qui n'a pas le droit de lire le journal. Le journal paraît des informations. Tout le monde peut les lire. Mais cette personne-là, on lui a interdit. Et voilà. C'est un dictat. Et ce dictat fait que nous n'avons plus aucun accès aux réseaux sociaux. Alors, les informations vont être beaucoup plus limitées. Les gens qui sont les mieux informés de France sont réunis actuellement dans ce Conseil national de transition. Et ce sont eux qui transmettaient toutes ces informations et qui, maintenant, sont de plus en plus limités à le faire. Il y aura donc le programme de ce nouveau gouvernement qui sera le programme affiché. Celui qu'on vous fera apparaître dans les médias, etc. Et il y aura la réalité qui, elle, ne sera pas affichée, qui sera cachée derrière et qu'on ne pourra plus dénoncer. Et donc, là, il y a un vrai besoin, maintenant, d'une opposition, mais d'une vraie opposition. Contrairement à la fausse opposition qu'on nous a fait croire pendant des années entre gauche-droite, alors qu'en fait, c'est la même caste qui dirige toujours par le même moyen. Et ce moyen, il est clairement établi, maintenant, c'est la République. La République, c'est un outil de la franc-maçonnerie qui lui permet de contrôler, comme une pure, tout le pays. Il contrôle la justice, contrôle les forces armées, contrôle tous les postes clés. Et en mettant à la tête de la France un responsable du club Bilderberg qui peut et qui supervise toutes les sectes et toute la franc-maçonnerie, alors, forcément, maintenant, l'information va être de plus en plus limitée. Le droit d'opposition est pratiquement inexistant. Il n'existe plus aucune opposition à ce mouvement qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial et qui est bien connu, je crois, de tout le monde, puisque dans tous les coins sur Internet, on voit cette fameuse phrase de M. Sarkozy qui a été mise en France pour ça, pour justement mettre la France sur cette attaque des droits de l'homme et faire disparaître les droits de l'homme. M. Sarkozy a clairement dit « Nous imposerons notre nouvel ordre mondial et personne ne pourra nous empêcher de le faire ». En clair, rien ni personne ne peut empêcher leur plan d'aboutir. Ce nouvel ordre mondial, n'importe qui peut aller sur Internet, voir et poser les mots « nouvel ordre mondial » simplement en rajoutant mensonges, vérité derrière, enfin ce qu'on veut. On peut écrire « Club Bilderberg » et on a toutes les informations. Donc je ne vais pas les répéter ici, je vais juste réduire un peu de temps. Le plan global du nouvel ordre mondial, donc des gens qui dirigent les banques et les multinationales, qui sont réunis en groupe pour essayer d'établir une dictature absolue sur la planète, et pour établir une dictature, il faut se servir de deux grands pouvoirs, la politique et la religion. En matière de politique, ça fait longtemps déjà qu'ils supervisent tous les gouvernements européens, ils placent systématiquement au poste essentiel leur propre membre, donc toujours au poste de premier ministre, à l'intérieur, à leurs complices, ceux qui sont complètement impliqués dans la haute franc-maçonnerie. Et puis, sur le plan religieux, ils pénètrent chacune des trois principales religions qui couvrent l'Europe, donc le judaïsme, l'islamisme et le christianisme. Ils pénètrent chacune de ces trois religions par des noyaux intérieurs qui vont travailler pour les renverser, c'est-à-dire pour faire admettre des valeurs contraires à la religion elle-même. Et on le voit dans le judaïsme, on le voit aussi bien dans l'islamisme, alors que ces trois religions ont les mêmes bases, c'est-à-dire des bases humanistes avant tout, et des bases où on respecte les enfants, des bases où on respecte les vieux, des bases où on respecte le voyeur, enfin, je veux dire, c'est basé sur la tolérance, sur la paix, et là, en fait, tout le schéma actuel de mouvance est une mouvance vers l'opposé, c'est-à-dire vers la guerre, vers la haine, vers la haine des autres, vers la non-tolérance, etc. Et pour cela, ils peuvent se servir facilement du terrorisme, des attentats, et puis de faire monter les populations les unes contre les autres, ils peuvent amener une émigration très forte dans un pays de façon à générer une double population pour qu'un jour elle puisse s'affronter, soit au nom de la religion, soit au nom de l'éthique. Voilà, c'est de la manipulation tout ça. Et tous ceux qui veulent aller prendre le temps de chercher vraiment et de fouiller, de passer quelques heures sur Internet à partir de ces mots, et de préférence dans une autre langue que le français, puisque le français est complètement censuré, donc il y aura moins d'informations, mais ceux qui ne peuvent pas faire autrement, qui le voient même en français, on trouve beaucoup d'informations qui permettent de se faire une vision claire. Après, on peut compléter par des livres, et c'est encore mieux dans ce cas-là. Donc, la situation est celle-ci. Ce nouvel ordre mondial va déclencher des événements graves à travers l'économie, en utilisant l'euro, à travers la guerre civile, en utilisant donc les populations qui ont été ramenées dans les pays, et à travers éventuellement une guerre mondiale. C'est prévu dans leur programme, c'est prévu pour la fin de cette année, et surtout la mise en route en 2018. Alors, il faut une opposition, une vraie opposition à cela. Alors, quel est le moyen concret d'écarter cette caste qui est une oligarchie, qui contrôle tout, par son système, qui est la République, qui n'a jamais fait fonctionner dans aucun pays. Il n'y a pas un seul pays dans l'histoire du monde qui s'est porté bien de la République. Ça a toujours servi exclusivement à la corruption. C'est un système créé depuis son origine, créé pour permettre la corruption et pour permettre qu'une caste oligarchique garde le pouvoir quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on jouait à l'époque sur le gauche-droite. Aujourd'hui, la tendance est en train de se changer. Donc, il y a des politiciens qui ont été chargés de racoler la dissidence. Ça sert à ce que ces politiciens passent beaucoup de temps sur Internet, qui est le nouveau réseau d'informations, et ramassent, racolent, pour récupérer une dissidence à qui ils font croire qu'ils les représentent. Mais toujours en les remettant dans la République. Donc, ils sont en train de créer une nouvelle opposition à l'intérieur même de la République, en faisant croire maintenant qu'il y a ceux qui sont pour le nouvel ordre mondial et ceux qui sont contre. Et ils essayent donc par là de récupérer cette dissidence. Et donc, de toujours les enfermer dans leur système de République, sachant qu'entre eux, les privilèges sont maintenus. Tout ce qui compte pour eux, c'est avant tout leur propre privilège. Et ceux qui ont bien racolé pour les élections présidentielles vont poursuivre aux législatives avec ce châtel, qui est le leur, et qui leur permet que s'ils en ont assez, ils vont prendre des places, mais ils vont surtout faire attention de ne créer aucune alliance pour s'opposer réellement au pouvoir. Ce gouvernement qui est complètement illégitime. Et aucun d'entre eux non plus n'a dénoncé publiquement, ni déposer plainte au Conseil constitutionnel pour toutes les anomalies durant ces élections. Donc ils sont tous dans la même, exactement dans la même caste, et tous vont arriver aux législatives, diviser, chacun en disant votez pour moi, votez pour moi, moi je vous représente, pour obtenir la division qui va permettre que le gouvernement actuel garde tous ses pouvoirs. C'est grâce à la division des autres, et c'est leur rôle, c'est leur métier. Donc il y a ceux qui vont aller chercher à gauche, ceux qui vont aller chercher à droite, ceux qui vont aller chercher sur Internet. Et voilà, toujours en faisant croire aux gens, celui-là, moi je vous représente. Donc voilà, il faut une vraie opposition à tout cela, à tout ce système. Ce ne sont pas des bonhommes qu'on remplace l'un par l'autre, qui changeront quoi que ce soit tant que c'est la même caste. C'est vraiment le système qu'il faut changer. C'est annuler cette République et partir sur un autre mode de gouvernance. Et il y en a beaucoup d'autres qu'on ne diffuse pas, qui ne sont pas répandus, mais il suffit de savoir lire. Et puis il y a plein de bouquins qui offrent des systèmes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus justes, et surtout empêchant la corruption générale qu'a installée la République. Ce qui empêche qu'actuellement, ils détiennent le pouvoir, même si c'est légitimement, parce qu'ils ont mis à la tête des forces armées et de la justice leurs principaux membres, et à partir de là, donc, ils contrôlent la population. Et si on veut aujourd'hui, empêcher les événements qui sont en train de préparer la destruction de la France, le seul moyen, c'est une révolte générale du peuple. Et là, ce serait une révolte guerrière, ce serait une révolte civile, ce serait une révolte de violence et qu'on peut éviter, et c'est ce qu'on essaye de faire par l'aspect juridique, à savoir qu'il faut, pour virer ces gens-là, il n'y a pas d'autre moyen que la force. Et il faut que les forces armées, donc, interviennent directement. Pour que les forces armées interviennent directement et que ce ne soit pas un putsch, il faut qu'elles le fassent dans un cadre légitime. Et pour cela, il y a un seul cadre légitime, c'est celui d'un conseil national de transition. Alors, j'explique en deux mots ce conseil national de transition. Au départ, il y a un concept qui représente un peuple face à une dictature. Ce concept, c'est De Gaulle qui l'a créé, avec ce qu'on appelle le conseil national de résistance, disant que le gouvernement en place est une dictature qui n'a pas lieu d'être, qui ne doit pas être là, qui n'est donc pas légitime. La seule vraie représentation du peuple, au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fonde la France, c'est le conseil national de résistance. C'est le rôle, donc, de tous les Français de rejoindre ce conseil national de résistance. Ça, c'était le concept de De Gaulle. Mais ce concept est resté purement national. Il n'a jamais été admis en droit international. A l'inverse, lorsque Sarkozy a voulu justifier d'attaquer la Libye, les Américains l'avaient chargé d'attaquer la Libye et de récupérer le pétrole et puis l'or et puis de casser le système financier qui était en train de monter Calafi. Donc, pour justifier d'attaquer la Libye, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé aux juristes de l'Élysée de trouver, d'inventer un nouveau concept qui permettrait de le justifier légalement. Et les juristes ont imaginé de reprendre l'idée de De Gaulle, donc, de créer un conseil national, mais qu'ils appellent de transition. Ce conseil national de transition est censé, dans l'affaire de la Libye, représenter quelques types qui étaient d'accord pour virer Calafi et prendre sa place. Ils l'ont dénommé conseil national de transition et grâce à ça, donc, ça a justifié qu'ils puissent leur fournir des armes, créer des équipes, leur envoyer des soldats pour les appuyer, des mercenaires, etc. et déclencher la guerre contre la Libye. Or, en faisant cela, l'OTAN, par les Américains, donc, qui dirigent l'OTAN, l'ONU et l'Europe, les Américains, donc, étaient intéressés, c'est eux qui avaient chargé Sarkozy d'attaquer la Libye, étaient intéressés de récupérer le pétrole et puis surtout de casser le dinar or que voulait lancer Kadhafi. Or, ce qu'ont fait les Américains, donc, ils ont fait reconnaître en droit international le Conseil National de Transition. C'est devenu un organe de droit international. C'est-à-dire que n'importe quel pays dans le monde, s'il y a une dictature qui s'en place qui n'est pas démocratique, ce qu'on appelle une dictature, à partir de ce moment-là, le peuple est en droit de créer un Conseil National de Transition pour résister à cette dictature. du fait que les Américains l'ont fait approuver, il y a plus de 200 pays qui l'ont admis et donc c'est rentré dans le droit international. Alors, au moment de créer, nous, un Conseil National de Transition pour la France, il fallait d'abord démontrer que la France est devenue une dictature et que les dirigeants ont violé la Constitution française, ont violé la déclaration des droits d'homme. C'est ce qu'on a fait en 2014. Et en démontrant tout cela avec des avocats, des magistrats, bien sûr, qui ont travaillé avec nous, en démontrant donc qu'ils ont violé la loi française, ils sont illégitimes, dès cet instant, on a pu créer un Conseil National de Transition qui a été proclamé le 18 juin 2015. Et donc, ce Conseil National de Transition représente toute la dissidence, tous les Français qui veulent que les droits de l'homme continuent d'exister en France et d'être respectés. Et donc, comme les politiciens et tout le gouvernement actuel violent régulièrement ces droits de l'homme et la Constitution française, leur illégitimité est flagrante. D'autant plus depuis le mois de décembre dernier que le gouvernement a annulé la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'indépendance de l'institution judiciaire. C'est-à-dire que maintenant, la justice, depuis le mois de décembre, la justice n'est plus rendue en France au nom du peuple, comme il est indiqué sur tous les tribunaux, dans tous leurs documents, etc., la justice est maintenant rendue au nom des politiciens ou au nom de la franc-maçonnerie, exclusivement. à la franc-maçonnerie, construire le bénie tu tu Sous-titrage FR ?